Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, on nous rappelle qu'au temps de Jésus, mais c'est vrai encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne croyaient pas à la vie après la mort. Et la première chose que je leur ai dit, il faut respecter ces gens-là. Et si vous regardez comme il faut, probablement qu'il y en a dans vos amis, il y en a dans vos familles. On n'est pas dans le domaine des preuves, on est dans le domaine de la croyance. Et au temps de Jésus, les Sadducéens, c'étaient des gens qui ne croyaient pas à la vie après la mort. Alors dans l'Évangile qu'on entend ce matin, les Sadducéens vont parler à Jésus d'un cas complètement loufoque. C'est tellement exagéré que ça n'a pas d'allure. Pourquoi ils font ça? C'est pour tourner en ridicule la croyance de Jésus parce qu'ils croyaient aller à l'évurrection. Alors le cas loufoque qu'ils vont dire à Jésus, ils vont dire qu'ils prennent une femme qui a été mariée à un premier mari, il est mort. Elle s'est mariée à un deuxième mari, il est mort. Elle s'est mariée à un troisième mari, il est mort. Je ne ferai pas les sept de même. Alors vous comprendrez que c'est un cas tellement exagéré, j'ai un de mes amis qui a dit ça ne se peut pas, la femme a reconcrément ça. Donc, si les Sadducéens présentent ce cas-là à Jésus, c'est justement pour tourner en ridicule sa croyance en la résurrection. Et j'aimerais dire ce matin, je trouve ça important de dire, autant les gens qui croient à la vie après la mort, autant les gens qui n'y croient pas méritent notre respect. Ce n'est pas une question de preuve cette affaire-là. C'est un pari qu'on a fait, nous autres, de croire à la vie après la mort. Et dans sa réponse que Jésus donne aux Sadducéens, c'est comme il veut insister sur deux choses. Le premier aspect que Jésus veut insister, c'est pour dire, quand on sera rendu à la résurrection, c'est pas cette vie-là qui va se continuer comme on vit là. On va tomber complètement dans une autre dimension. Et sa façon de dire ça, c'est de dire, bien vous savez, quand on est rendu à la résurrection, il n'y a plus de temps de se marier comme on le faisait ici. Ce n'est pas le même que ça marche. De l'autre côté, on tombe dans un autre monde. Mais il y a aussi un deuxième aspect qui est important de se dire. On est pas en train de perdre notre temps ici, le drôle. Jésus, ce qui veut dire aussi, dans ce qu'on est en train de vivre présentement, dans ce qui fait l'essentiel de ma personne, puis l'essentiel de ma personne, ce n'est peut-être pas ma face, elle est en train de changer ma face, il n'y a pas le choix là. Mais l'essentiel de ma personne, ce qui fait, ce que je suis un être unique, c'est vrai pour tout le monde, ça va continuer de vivre. C'est ça notre foi là. C'est-à-dire qu'on est des êtres de relations. Les relations d'amour que je suis en train de développer, les relations d'amitié que je suis en train de développer, quand est-ce qu'elles sont parfaites? Jamais. Je suis en train de faire mon possible pour les développer. Ces relations-là vont nous suivre pour toujours. Il y a là-dedans une dimension d'éternité. Et c'est bon de temps en temps de se faire rappeler ça. C'est à ça qu'on croit nous autres. Présentement, il y a des dimensions de ce que je suis en train de vivre. Quand on pose des gestes de bonté, des gestes pour mettre du monde ensemble, c'est comme s'il y a quelque chose qui va nous suivre. On pourrait dire que, à la suite de Jésus qui est mort et ressuscité, croire en sa propre résurrection, moi là, il ne me reste pas 20 ans à vivre, pas même ça marche là. Moi, je suis parti pour l'éternité. Ça nous donne de vertis, parce qu'il y a bien des détails qui nous manquent. C'est à la fois mystérieux et plein d'espérance. Pourquoi je dis mystérieux? Parce qu'il y a un paquet de détails qu'on ne connaît pas. Je me souviens quand je faisais mes cours sur ça, sur la résurrection, nos professeurs nous avaient. C'est notre croyance fondamentale. Mais en même temps, faites attention. Rentrez pas dans les détails. Vous allez vous mettre les pieds d'imploi. On ne les connaît pas, les détails. Mais c'est important d'avoir une espérance qui nous fait avancer. Et en même temps, c'est plein d'espérance, parce que c'est de croire que ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de ce que nous sommes présentement, ça va continuer de vivre. Nos relations d'amour, nos relations d'amitié, tous les beaux petits gestes qu'on pose, qui sont des signes d'amour, on pourrait dire que l'image, c'est un peu comme quand tu lances une roche sur l'eau, puis que ça fait des cercles. Les cercles, ça grandit, ça grandit, ça finira jamais. Mais ça va avoir des répercussions pour toujours, ce qu'on est en train de vivre. Et c'est beau d'être capable de dire, quand on croit à ça, d'être capable de dire à son conjoint, à sa conjointe, ou à ses enfants, ou à ses parents, la chance d'avoir vos parents, à vos amis, la relation d'amour, la relation d'amitié qu'on est en train de développer, elle ne finira jamais. Mais il y a entre nous des liens qui sont partis pour toujours. Et je dirais ça, c'est plus beau qu'un gros loup d'aller au Québec, là. C'est ça qui va nous suivre. Et à ce moment-là, quand on y croit, ça veut dire que présentement, où est-ce que je dois investir? Bien, investissez là-dedans. C'est ça qui va nous suivre pour toujours. Vous comprenez que, comme curé, je fais souvent des célébrations pour des gens qui décèdent. Et des fois, les gens me demandent, ça donne quoi de prier pour des gens qui sont décédés? Ils sont morts. Et c'est important de se dire, pourquoi on prie pour les gens qui sont décédés? C'est parce que dans notre foi, nous croyons qu'ils sont toujours vivants. Mais dans une autre dimension. On croit qu'ils continuent de vivre, là. Et c'est ce qu'on veut porter dans notre prière. Et je sais que ce matin, il y a plusieurs parmi nous qui ont vécu des pertes d'êtres chers cette année. Et j'aimerais vous dire, quand on vous perdait un être cher, moi je comprends votre tristesse. On a beau croire à la résurrection, ça n'empêche pas d'être tristesse. Moi je peux vous dire, quand j'ai perdu des personnes que j'avais, j'ai pleuré aussi. Je crois qu'ils continuent de vivre, mais vous comprenez-vous qu'il y a un détachement, j'aimerais ça qu'ils soient là, j'aimerais ça leur parler. Je ne sais pas, si je voyais mon père ce matin, j'aurais une bonne josette. Moi là, vous m'entendez bien avec lui, il n'est plus là. Mais c'est important de se redire cette espérance-là qu'on va continuer de vivre. Que nos liens vont continuer. Ce que j'aimerais vous dire à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, soit cette année ou depuis quelque temps, la mère que vous avez perdue, le père que vous avez perdu, votre conjoint, votre conjoint que vous avez perdu, peut-être même un enfant que vous avez perdu, dans la foi, je crois sincèrement que le lien n'est pas mort. Que ces gens-là continuent d'être en lien avec nous. Et vous comprenez que ça donne toute une force de savoir qu'on n'est pas abandonné. Et quand arrivera le soir de notre vie, je ne suis pas pressé, mais je sais que ça va arriver là. C'est important de se dire que moi, quand je arriverai là, moi je ne serai pas abandonné. Je ne serai pas là où j'étais tout seul comme un coton, ce n'est pas vrai. Moi je pense que le Dieu qui ne m'accompagne pas à pas présentement, au soir de ma vie, il va m'accompagner. Et si c'est vrai que ce gars-là m'accompagne aujourd'hui, mais quand elle va arriver ce moment-là, je vais être entouré. Je ne vivrai pas ce moment-là tout seul. Ça c'est notre espérance à nous. Alors, en ce premier dimanche du mois de novembre, moi je voudrais que pendant la célébration, on dise merci à Dieu pour ces personnes que nous avons aimées et qui nous ont aimées. On pourrait dire merci à Dieu pour tout ce que ces personnes-là ont fait pour nous dans le passé. Mais si on rajoute la dimension de foi, je dirais merci à Dieu pour ces personnes-là, pour tout ce qu'ils font présentement pour nous. Je crois que ces personnes-là continuent à nous accompagner d'une certaine façon. Et comme je l'ai fait au cours des dernières années, à la fin de la célébration d'Anto, on va le distribuer, spécialement pour ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de la dernière année, que j'en ai passé les années passées, des petits anges. Ce sont des petits anges que j'ai bénis. Moi je les traîne toujours avec mon porte-clés, j'ai un petit ange avec moi. Vous comprenez que ce n'est pas le petit ange qui est important, c'est le rappel. Moi quand je vois le petit ange, quand j'échappe mes clés ou quand je pars mon auto, ça me rappelle mon père. J'ai dit mon père est toujours en lien avec moi. Je ne suis pas orphelin de père, il n'est plus là, là, il est en quelque part et il veille sur moi. Je trouve ça important de se rappeler cette dimension de foi que nous avons ensemble. Et en terminant cette homilie, j'ai pensé vous faire une petite prière. Il y a, on doit faire trois semaines, un mois à peu près, j'ai fait les funéraires d'une dame. Et à un moment donné, j'ai rencontré sa fille pour préparer la célébration. Elle me disait, elle dit, quand j'ai ramassé des choses dans la chambre de ma mère, j'ai trouvé une prière que ma mère faisait dans les dernières semaines de sa vie avant de mourir. Et j'ai pensé vous partager cette foi-là parce que ça montre un peu de l'espérance que l'avait cette femme-là. Elle aussi, elle croyait à la vie après la mort. Seigneur, voici la dernière prière que j'aimerais t'adresser avant de quitter cette terre alors que tu m'appelleras chez toi. Je veux te la redire chaque jour, afin qu'aux dernières heures de ma vie, elle soit bien présente à mon esprit pour t'exprimer les sentiments de mon cœur. Je reconnais ton grand amour pour moi. Malgré mes péchés, crois-moi, je t'ai aimé. J'ai cru en toi. J'ai espéré en toi. Je te remercie pour tous les bienfaits dont tu m'as comblé. Seigneur Jésus, tu as promis de conduire à ton père tous ceux qu'il t'a confiés. Tu es mon salut. En toi, je mets toute ma confiance. Esprit Saint, tu es lumière et force sur mon chemin. Conduis-moi jusqu'à la mystérieuse rencontre au seuil de l'éternité. Père-moi, Seigneur, que je me recommande à Marie, ta mère et la mienne, à Saint-Joseph, à mon ange gardien, compagnons toujours fidèles, aux saints et aux saintes, et à mes parents et amis qui m'attendent dans ta maison. Seigneur, c'est ton enfant qui arrive chez toi. Entre tes mains de Père, je remets mon esprit. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à présenter, que ce soit dans la dernière année ou plus longtemps, des personnes que vous avez aimées, qui vous ont aimées et qui sont décédées. Présentez ces personnes-là à Dieu en disant, on continue à se soutenir les uns les autres. Merci. Merci.